Je dirais, pour commencer, le titre, parce qu'absence au travail, avec un S, c'est évidemment différent du mot absentisme. Le mot absentisme n'est que noté de manière négative, je trouve qu'absence au travail est beaucoup plus représentatif de ce que, d'ailleurs, dit l'étude. Sous-titrage ST' 501 Évidemment, il y a énormément de choses qui ont été dites, et puis l'étude montre aussi beaucoup de choses, à la fois sur les causes des absences au travail, et puis également sur l'appréciation qu'on a à la fois les élus d'un côté, les dirigeants territoriaux de l'autre, les agents eux-mêmes. Donc, on voit bien que, dans tout ça, je crois qu'il y a vraiment une première piste qui, pour le coup, ne coûte pas grand-chose, qui est de la prise de conscience par l'ensemble des acteurs, et d'abord par les élus, qui sont les élus exécutifs, qui sont les employeurs. La prise de conscience de la nécessité d'avoir, de mettre en place les conditions d'une meilleure qualité de vie au travail. Car on voit bien que, bien sûr, il y a des causes liées à la pénibilité, liées au vieillissement, donc au fait que les métiers ne sont plus adaptés à partir d'un certain âge, et d'ailleurs, l'allongement ou le décalage de l'âge de départ à la retraite n'a pas facilité, de ce point de vue, nous l'avions dit d'ailleurs. Mais on voit bien que, quand même, le climat qui existe dans telle ou telle collectivité est absolument majeur pour éviter des absences, notamment liées aux risques psychosociaux, liées à la santé mentale, etc. Donc là, je crois que c'est une vraie prise de conscience que les employeurs territoriaux doivent avoir. Ça commence, je pense que nous avons fait des progrès ces dernières années, mais il faut continuer. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. 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 Merci.